Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de marge gaming aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le premier animal crossing on me l'avait proposé à la suite du animal crossing que je vous ai mis il ya quelques jours sur la chaîne marge gaming on m'a proposé de tester le premier donc je me suis dit pourquoi pas essayer de voir ce que ça donne de revenir un petit peu en derrière avec un ancien animal crossing et voir les graphismes la jouabilité le gameplay et voir les personnages aussi donc c'est parti on y va alors alors comme ça tu pars tu vas chercher ton visiter c'est cool on ne peut pas toujours avoir quelqu'un qui nous dise quoi faire tu fais ce que tu veux quand tu veux où tu veux ouais un peu d'indépendance de liberté ça fait du bien parfois la vie tout seul et pesante aussi enfin si tu as de vrais amis dans les parages tu peux être sûr que tout ira bien ouais mon pote les amis c'est hyper important oh je bavarde je bavarde excuse moi alors tu montre tu montres dans le train et c'est parti pour une petite balade ah j'ai oublié tu t'amuserais davantage dans l'univers d'animal crossing si tu invites des amis à y venir également ouais ça serait vraiment super si tous tes potes venaient visiter ta vie là à plus charlie excuse moi tu as une minute tu peux m'aider il est voyons voir quatre heures et demie et on est vendredi 2 août 2024 oui merci c'est gentil vraiment tu es d'une grande aide bien ou bien ou alors ça te dérange si je m'assois ici je te promets de ne pas m'endormir et de ne pas me vautrer contre toi je t'en prie merci encore c'est vraiment sympa de rencontrer des gens aimables dans le train t'es pas d'un coup au moins je plaisante au fait comment tu t'appelles alors hop 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 je sais pas par contre le a je voulais pas le mettre en majuscule bon c'est pas grave bien marjo bah dis donc quel nom bien où ce que je peux penser n'a pas grande importance quoi qu'il en soit tu aimes ton nom marjo c'est un joli nom tu as raison bien sûr ouais vais-je la tête c'est un très joli nom pour une très jolie fille à excuse moi pour ce que j'ai dit je ne voulais pas te froisser je t'assure je te pardonne bah oui je te pardonne au fait si ça ne te fait rien que je te demande tu vas où ta destination j'en ai aucune idée je sais pas du tout on fait comment les espaces de temps je suis bon allez je vais taper au hasard alors désolé pour les majuscules j'ai pas le contrôle là dessus hop tu te rends à l'île rose comme dans animal crossing oui absolument et je connais cet endroit l'île rose c'est l'un de mes coins préférés pour passer les vacances alors pourquoi te rends tu à l'île rose je déménage tu déménages je déteste déménager et faire les cartons défaire les cartons c'est sans fin alors où vas-tu habiter je sais pas encore quoi tu ne sais pas encore tu viens de débarquer et bien il faut absolument te trouver un endroit où aller oh attends toi tu as de la chance j'ai un pote qui a un magasin à l'île rose je vais lui en parler j'en ai pour deux secondes attends moi ici ok vas-y je t'en prie bébé bébé salut nook c'est moi quoi neuf les affaires vont bien oh ouais ça c'est dur mon pauvre tu sais le monde est fou quoi qu'il en soit je te disais je connais quelqu'un qui veut emménager à l'île rose oui complètement la pauvre n'a nulle part où aller si tu vois ce que je veux dire c'est pour rendre service en quelque sorte tu veux savoir son nom pourquoi oh c'est marjo ouais ça c'est aujourd'hui alors tu peux lui donner un coup de main oh vraiment je vois pas de problème ok cool je lui fais la commission on se reparle plus tard ok merci beaucoup à plus nook t'es un pote salut ok me revoilà je t'ai manqué miaou écoute j'ai de bonnes nouvelles mon ami tom nook dit qu'il a des maisons toutes neuves disponibles immédiatement elles sont vraiment chouettes mais il n'arrive pas à les louer il rêve de les caser alors il en demande pas cher tu as des sous pas vrai ? oui alors tout va bien ce passé et ben une maison toute neuve il n'y a rien de tel je vais peut-être m'y installer aussi oh on dirait qu'on va arriver à l'île rose tu sais j'adore cet endroit de toute façon on aura peut-être la chance de se croiser à nouveau au revoir et bonne chance ah c'est comme ça qu'on est ? Lazare, l'île rose vous êtes à l'île rose bienvenue à l'île rose attention à la marche c'est moi ça ? ok ah pardon et toi ? oui toi tu ne t'appellerais pas Marjo par hasard ? un ami m'a téléphoné à ton sujet bien je suis content d'être arrivé à temps je ne suis pas en grande forme en ce moment mais je radote je m'appelle Tom Young bon on l'avait compris c'est moi qui dirige le magasin en ville ravi de faire ta connaissance il y a quelque chose qui m'échappe à ton sujet tu changes de ville avant même d'avoir un toit pour dormir ça fait un bail que j'ai pas attendu une histoire comme ça c'est dingue c'est vraiment dingue même ah ouais non j'aurais dû lui demander d'arrêter de rigoler euh je te demande pardon ça me fait vraiment rire ne t'inquiète pas tout est réglé j'ai peut-être quelque chose pour toi c'est pas très grand mais tu peux y emménager tout de suite cela devrait te convenir non ? si tu veux je peux te faire visiter immédiatement allons-y oui j'aimerais bien c'est ici pas mal non ? ces maisons sont libres de suite et elles sont confortables tu as le choix regarde à l'intérieur pour te rendre compte vas-y ça ne me dérange pas je t'assure de toute façon les portes n'ont pas de verrou tiens-toi face à la porte et appuie sur le bouton A pour entrer ok donc on a celle-ci n'hésite pas à regarder partout et surtout n'oublie pas que même si c'est petit c'est comment dire mignon c'est ça mignon t'es obligé de frapper à chaque fois que tu rentres pas besoin de frapper il n'y a personne à l'intérieur euh oui alors du bois gris ici on va voir ailleurs alors tu en penses quoi elle te plaît ? euh moi un bof ah c'est vrai tant pis prends ton temps je te conseille de visiter les autres bah ouais mais si t'arrêterais de me parler de tous les 5 secondes je pourrais visiter les autres n'hésite pas à regarder oui tu me l'as dit oui ça va je vais juste faire l'intérieur s'il est pareil ou pas ah bah il est différent celui-là là on a de la pierre ok je vais voir s'il n'y en a pas une troisième s'il n'y en a que deux à la rigueur je prendrais celle-ci attends je veux juste je veux juste voir s'il n'y en a pas une autre ah cool je peux essayer de voir celle-là ah ouais je peux voir celle-ci il y a un toit jaune en plus bon après on peut les personnaliser mais c'est juste pour le début ouais ouais ok c'est pas fameux attends laisse-moi visiter oh un toit vert ici oui ça va je sais je vais regarder partout ne t'en fais pas non non pas du tout j'aime pas le mur je vais être compliquée moi je te le dis est-ce qu'il y en a des autres attends tu comptes aller reste là il faut bien un endroit ah d'accord ok bon bah marché conclu je vais prendre celle-ci avec les toits rouges bon non je vais prendre celle-ci ouais alors c'est quoi ça d'accord bon je crois je peux pas encore le mettre ok bon là je vais lui dire oui c'est bon il y avait 4 maisons alors tu en penses quoi il te plaît c'est top tu es bien sûr c'est celle-là que tu prends oui tu t'es décidé parfait cette maison est à toi désormais Marjo je suis sûre que tu vas fêter ça si tu veux je te laisse la radio en prime ça me fait plaisir je vois pas comment je pourrais vendre ça dans mon magasin bah oui ça c'est sûr parlons sérieusement je vais t'expliquer rapidement comment ça va se passer écoute-moi bien comme tu as pu t'en apercevoir ta maison est complètement vide tu n'as aucun meuble je suis pas philanthrope non plus tu devrais meubler ta maison seule c'est chacun pour soi à ce prix-là tu ne t'imagines pas acheter un palace meublé d'ailleurs tu peux faire ce que tu veux avec tes affaires mais ne va pas farfouiller chez les autres ça ne se fait pas soit dit entre nous tu fais ce que tu veux personne ne verra rien si tu te sers n'hésite pas à rentrer chez tes voisins pour avoir des idées de décoration intérieure c'est ce que je ferai à ta place au fait ce truc bizarre devant la porte c'est ton assistant personnel ton géroïde si quelqu'un passe alors que tu n'es pas là le géroïde l'accueille chaleureusement c'est un accessoire indispensable tu peux lui apprendre des messages qu'il répétera au visiteur qui passe te voir et ce n'est qu'un de ses talents tu peux également lui confier des objets qu'il donne ou qu'il vend dernière précision lorsque tu as fini de jouer tu dois absolument parler à ton géroïde c'est la seule manière que tu as à sauvegarder ce que tu as fait dans la journée ce serait dommage de tout perdre si tu quittes la partie sans lui parler c'est comme si tout ce que tu avais fait dans la journée n'avait pas eu lieu je ne vois rien de pire fais très attention et garde toujours ça à l'esprit ce serait dommage que ça t'arrive bien je crois qu'on a fait le tour j'espère que je n'ai rien oublié tu as bien tout compris tu peux peut-être que je non 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 c'est bon c'est bon tu peux répéter ou je ne sais pas non je vois qu'il répète et bien j'espère c'est à deux que tu sauras rapidement t'intégrer dans ce village pas de soucis maintenant faisons nos calculs avec les frais de notaire la maison te coûtera 19 1800 clochettes comme par hasard wow et j'ai pas de soussous là comment je vais te les donner tes 1000 clochettes je lui donne 1000 tiens je te donne déjà 1000 ah ça te fera ça ça te fera c'est pas bizarre tu n'as que 1000 clochettes tu rigoles j'espère tu es vraiment fauchée désolé mais ça me fait bien rire tu sais ce que font les gens qui n'ont pas d'argent je vais te le dire ils n'achètent pas de maison bien tu n'as pas d'endroit où dormir c'est ça c'est plutôt ennuyeux oui très ennuyeux je vais te dire ce qu'on va faire si tu veux tu travailleras au magasin pour me rembourser c'est honnête c'est honnête ma proposition j'ai pas trop de choix parfait c'est à tu j'ai le problème est réglé passe tout à l'heure au magasin je te tiendrai au courant ok mon magasin se trouve au lot pain à 5 tu ne peux pas le manquer enfin les gens normaux ne le manquent pas si tu es perdu regarde le plan devant la guerre je retourne maintenant je t'attendrai si tu pouvais venir rapidement ça m'arrangerait pour ça il faut que j'arrive à te trouver Coco bah ça doit être ça son magasin alors là c'est est-ce qu'on peut faire une d'accord ah non ça c'est la guerre il y avait dit la carte elle est là ok A5 donc moi je suis là d'accord A5 c'est là ok ça doit être dans les environs d'ici ça c'est la guerre ok on va essayer de trouver boutique nook j'ai trouvé te voilà enfin tu en as mis du temps ah non mais ah non c'est bon oh la tête qui fait oh la tête j'ai commencé à me demander si tu viendrais bah je vais à peine d'arriver je ne connais pas tout très bien tout d'abord il va falloir que tu enfiles ça ok effectivement on doit pouvoir appeler ça un uniforme fais moi signe quand tu as fini de te changer ok bah il faut des mais si tu peux bien te pousser s'il te plaît attends t'as oublié ouais mais prendre comment on fait pour s'habiller attends Tom Nook on fait comment pour s'habiller dans ton truc non c'est pour mes clients je ne veux pas vendre ça à quelqu'un qui travaille ici c'est une loi de raton laveur ok bon moi j'aimerais bien m'habiller mais attends ok ok bon à première ouais mais je le prends lettre ouais ok j'essaie de savoir comment ah ça doit être ça ah ça y est ok oh la la ouais j'ai jamais joué à celui-là ok c'est bon c'est déjà mieux vraiment on parait presque que cet uniforme a été taillé sur mesure maintenant on va travailler pour me rembourser les 10800 clochettes que tu me dois encore au boulot pour commencer il faut que tu plantes des arbres et des fleurs autour du magasin ce coin est triste à pleurer vraiment pas attirant ce n'est pas comme ça que je vais attirer la... d'accord les gens aiment bien faire leur course dans un endroit propre et bien tenu c'est pour ça qu'il faut que tu égais un peu les environs quand tu auras fini viens me voir ok par contre si tu restes devant moi c'est sûr que je ne peux pas sortir alors donc ils avaient dit on va essayer on va essayer alors planter attends planter on va essayer d'en mettre un petit peu partout planter planter là on va planter il y avait dit autour du magasin planter et puis on va en mettre peut-être planter alors ici on va essayer de mettre un arbre si le jeu il veut bien donc là on va planter ah d'accord il va seulement pousser ok euh je vais peut-être en mettre un ici planter ah j'espère que j'aurai de la place et puis alors planter voilà je crois que c'est bon là alors est-ce que les environs ont l'air mieux entretenus tu penses que les clients aimeront je ne te demanderai pas comment tu as disposé tout ça tant que les clients apprécient le reste ça ne m'intéresse pas je le trouve un peu plus dur que dans New Horizons il est vraiment dur après tout quand les gens sauront qui a fait le travail ce n'est pas de moi qu'ils se moqueront sûr que non ouais c'est bien ce que je disais dans Animal Crossing New Horizons il est plus sympa arnaqueur mais plus sympa mais là il est plus dur revenons à nos affaires on va dire que ton petit travail vaut je sais pas 80 clochettes ça te va ? quoi ? ma générité me perdra et je garderai ton salaire comme ça tu peux rembourser ton empreinte bien maintenant voyons ce qui nous attend deux secondes tu viens de penser à quelque chose Marjo tu viens d'emménager à l'île rose est-ce que tu as pensé à te présenter à tous les habitants ? je vais t'accorder une petite pause provisant pour te présenter aux autres villageois ne reste pas planté là il est dur lui surtout n'oublie pas de te présenter au maire ça ferait classe au moins tu le trouveras sûrement pas loin de la fontaine au souhait je te retrouve plus tard c'est dur bon il faut encore trouver la fontaine il faut savoir où elle se trouve alors ici on a un panneau bienvenue au puce de runard découvrez mes affaires ok le musée patouche reconnaît spécialement l'île rose comme site de fouille si je trouve une fontaine oh on a des arbres je serai bientôt à l'île rose venez acheter mes tapis Sarah ah une fontaine oh mais qu'est-ce que tu fais là toi tortimère hé mais qui es-tu toi chenapan dis-moi qui respectes-tu le plus mon papa ma maman ma grand-mère mon grand-mère les jeunes je pleure sur le sort de la nouvelle génération écoute-moi petit comment t'appelles-tu au fait marge ah oui je vois tu es un humain bah oui je me présente tortimère à l'île rose et moi le maire mais oui une fonction importante t'as l'air mignonne écoute dès qu'il y a des vacances ou quelconque événement viens me voir j'aurai certainement des choses intéressantes pour toi mais oui bien sûr ok que souhaites-tu demander à la fontaine au souhait de notre village euh je regrette comment on va tu m'expliques tu m'expliques tu m'expliques quoi je ne sais pas ceci est la fontaine au souhait de notre ville c'est ici que l'on vient se tenir au courant de ce qui se passe au village quand tout va bien un nombre de voyageurs viennent visiter l'île rose mais la fontaine regorge de bien d'autres sagesses si on te confie une mission et que pour une raison quelconque tu ne peux pas accomplir ta mission tu peux venir ici pour t'en excuser et laisser ta commission il n'y a pas de honte à s'excuser parfois c'est la seule solution qui te reste au revoir monsieur le maire oh je vais peut-être aller là oh il y a une maison ah il est trop mignonne Rachida quoi qu'est-ce qu'il y a croc je sais que tu m'observes depuis un moment je viens d'arriver enfin j'ai pas vu grand monde derrière moi dernièrement on peut parler un peu si tu veux je m'appelle Rachida et toi je m'en souviendrai c'est cool de te connaître croc elle je l'avais sur animal crossing news horizon je vais regarder s'il n'y a pas d'autres maisons oh oh il y a quelqu'un là Betty je t'attends parfaitement pas besoin de crier comme ça chéri mais ta part tu t'appelles Marjorie c'est un nom de gamin ils vont se calmer dedans je m'appelle Betty et alors tu me dis pas que mon nom est joli tu sais peut-être pas perdue avec toi ouais mais vous êtes pas sympa les filles oh waouh pour m'appeler connecte ta Gameboy and Vents allume-la et va au un miroir ah d'accord là je suis arrivée là où on voyage désolé j'avais pas vu est-ce qu'il y a encore une maison je visite un peu tout je sais pas où je m'aventure moi ah on est arrivé à la plage est-ce que je peux ramasser les je sais pas si je ah waouh super le dérapage je suis dans le village le dimanche matin pour vendre des navets ok 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 oh un phare ok les pommes je peux les ouais mais je veux juste ramasser alors je sais pas comment on fait pour ramasser les objets pommes oui j'ai compris c'est une pomme mais je sais pas j'ai peut-être pas encore ce qu'il faut pour ramasser non alors est-ce que il y a moyen de non bon bref on verra ça plus alors je peux surtout il y a plus rien à visiter bah si peut-être de l'autre côté mais bon il faut que je retourne donc là elle je leur ai parlé je vais plutôt aller de ce côté ah bah on a encore une maison ici chez Betty ah d'accord et on peut rentrer ah bah oui on peut rentrer oh ah c'est mieux c'est un petit peu plus ah d'accord ok ok donc ça c'est fait si tu as perdu un objet précieux va faire un tour aux objets trouvés signé Marie et Josette ok merci du renseignement vends tes insectes j'achète au prix du marché n'importe quel insecte Tom Nook ok pour l'instant oh ça y est on a quelqu'un d'autre Martin salut tu n'es pas du coin pas vrai c'est chouette de rencontrer quelqu'un comme toi Marjo en fait je m'appelle Martin si on se croise de nouveau par ici ne sois pas timide viens me saluer d'accord parfaitement parfaitement donc là je ne peux pas y aller ok ok je ne sais pas du tout où je vais aller je vais retourner là-haut je vais essayer de retrouver mon petit chemin j'essaie de passer par là donc là non bon il y a une pancarte ok ouais super on a un pont je ne sais pas si j'étais passée par là tout à l'heure alors commandement du pêcheur tu ne pêches que ce que tu vois le poisson voir ce qu'il encore c'est celui je ne peux pas tomber ah ça y est on arrive aux maisons ils me mettent dans l'île alors bienvenue à la maison en quoi puis-je être utile garder un objet autre chose sauvegarder on va sauvegarder veux-tu sauvegarder oui ta demande a été traité si tu veux bien entrer dans ta maison ok tu as déjà fini alors je vais sauvegarder et continuer ici bien je suppose que je dois sauvegarder tes données merci de ne pas éteindre la console mais non il n'y a pas de danger voilà c'est bon oh j'espère que tu t'amuseras bien chéri ok ok je vais sauvegarder on va voir Tom Nook donc là il y a un truc là non ah non donc j'avais dit que Tom Nook il était de ce côté là quelque part je le trouve Tom Nook ouais il y a les fleurs on a même un insecte qui est là mais je peux encore rien faire pour le moment oh je vais aller le voir je vais aller lui parler un petit peu ok tu es en train de me dire que tu as rencontré tout le monde tu es très mondaine mondaine à ce que je vois es-tu vraiment sûre d'avoir vu tout le monde mes avis que tu as dû rater quelqu'un tu dois rencontrer tout le monde en ville même le maire allez ne sois bah le maire je l'ai rencontré ah d'accord ok d'accord ok bon écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour une première c'est assez sympa on a fait un petit peu le tour j'ai vu un petit peu au niveau graphisme donc c'est très ancien mais c'est jouable c'est assez marrant je ne vais pas dire que c'est mignon mignon mais c'est normal c'est avec des anciens graphismes j'essaierai de voir de temps en temps si je ne vais pas vous en faire quelques petites vidéos tout en continuant en continuant bien sûr Animal Crossing News Horizons bien évidemment mais c'est juste pour se replonger un petit peu dans la nostalgie du premier Animal Crossing que moi je n'ai jamais fait voilà il faut savoir que celui-là moi je ne l'ai jamais fait donc pour moi c'est pour ça que j'essaye d'apprendre d'après lui si il est différent ou pas de ce que moi je suis en train de faire actuellement il est marrant il est pas mal c'est jouable bon de temps en temps comme ça pourquoi pas la musique elle est bien elle est assez fun voilà donc en tout cas je vais vous laisser là pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu de repartir un petit peu on va dire dans la nostalgie oh voilà on a eu une petite clochette et puis voilà de temps en temps moi j'essaierai de vous en faire quelques petites vidéos et si ça vous plaît n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires donc voilà donc allez sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Marge Gaming bye bye à tous bisous